Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le Premier ministre ivoirien a été démis de ses fonctions. Un remaniement est attendu les jours à venir. A Saint-Jean-de-Cocody, une tour mariale a été inaugurée par l'archevêque d'Abidjan. Et l'ouverture de la Ligue 1 2023-2024 a eu lieu le samedi 7 octobre. Un remaniement au sein du gouvernement ivoirien est en vue. Le président ivoirien Alassane Ouattara a démis le vendredi 5 octobre de ses fonctions. Son Premier ministre Patrick Hachy en poste depuis 2021 et a annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à deux ans de la présidentielle. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Hachy et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier Conseil des ministres le 28 septembre. Patrick Hachy avait été nommé en mars 2021 après le décès des suites d'un cancer de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gankoulibaly, mort en juillet 2020. Il avait démissionné en avril 2022 avant d'être reconduit à son poste dans la foulée lors d'un léger remaniement. Elle ne passe pas inaperçue. Belle protectrice, elle trône majestueusement sur la commune de Cocody depuis la paroisse Saint-Jean. La tour mariale, dénommée Notre-Dame de Cocody, a été consacrée le samedi 7 octobre en présence de fidèles catholiques et personnalités venues nombreuses exprimer leur reconnaissance à la Vierge Marie. Une tour mariale à l'ordard de Cocody. Pourquoi, Criculti ? En rassemblant ici à la paroisse Saint-Jean de Cocody, nous voulons honorer celles à qui cette commune fut consacrée le samedi 26 octobre 2019. Ainsi, la construction de ce monument marial vient d'affirmer et montrer aux habitants de cette commune de Cocody et même à ceux de notre pays, la propre part, quand bien la réserve maternelle de la mère de l'Église en ce lieu est pour nous. Haut de 24 mètres, la mise en œuvre de cette infrastructure a été réalisée par l'entreprise PFO. Les initiateurs, ce sont eux. Monsieur et Madame Yassé sont fiers d'avoir contribué à l'exposition de la Vierge Marie, mère de Jésus. Répousez-moi, priez-moi Notre-Dame de Cocody. Qu'elle vous obtienne les faveurs de son Fils. Qu'elle vous bénisse et nous donne de toujours faire l'exposition de cette vertu. Nous n'avons aucun doute que Notre-Dame de Cocody fera des merveilles pour Cocody et pour notre pays. Donnant d'eau au Sofiteloté d'Ivoire d'Abidjan, la statue Notre-Dame de Cocody a le regard fixé sur le boulevard Latrie. Belle opportunité pour les fidèles catholiques qui célèbrent la Vierge Marie en ce mois d'octobre, dédiée aux prières du rosaire. Ouvert le 29 septembre 2023, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été officiellement clôturé le samedi 7 octobre par le Premier ministre Patrick Hachy, chargé de liquider les affaires courantes après la dissolution du gouvernement le vendredi 6 octobre par le président Alassane Ouattara. Après quatre années d'absence, l'édition 2023 du Sahara a mobilisé plus de 400 000 visiteurs. Cette sixième édition a été co-organisée par quatre ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et forêts et celui de l'Environnement et du Développement Durable. Elle a été placée sous le thème l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, qu'est l'innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Les Pays-Bas ont été le pays invité d'honneur de cette sixième édition. Ces équipes vont tenter de succéder à l'ASSEC Mimosa, club le plus titré de Côte d'Ivoire avec 29 titres et champions sortants. L'ASSEC Mimosa est incontestablement le grand favori de cette édition 2023-2024. L'équipe a l'avantage de bénéficier d'un statut d'Africain avec son retour en Ligue des champions de la CAF qui lui permettra non seulement d'être mieux rodé que ses adversaires, mais également d'avoir des ressources financières pour aller au bout de ses ambitions. La Ligue 1 a débuté le samedi 7 octobre 2023 et le successeur de l'ASSEC Mimosa sera connu au terme de 30 journées de compétition. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.